Il ressemble à un immense champignon noir tourbillonnant et menaçant, plus impressionnant encore qu'une tornade. Qu'est-ce qu'un orage supercellulaire ? C'est le plus puissant des orages. Son diamètre peut atteindre 10 à 20 kilomètres. Il se forme lorsque les températures changent brutalement. En ce moment, il fait chaud, donc l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il va monter et se condenser, former ce nuage d'orage, le cumulonabus. Et en plus, il faut un environnement de vent bien particulier sur toute la hauteur de l'atmosphère, avec des différences de vent en force et en direction, ce qui va permettre aux nuages d'imprimer un mouvement de rotation. Pourquoi sont-ils dangereux ? Ces orages durent plus longtemps, jusqu'à 8 heures. Ils sont associés à des pluies torrentielles, des tornades ou encore d'énormes grêlons, comme ici dans l'Indre, il y a un an. Après le passage de l'orage supercellulaire, les dégâts peuvent être colossaux. Voiture éventrée, toiture, arrachée, c'était il y a 3 jours en Seine-Maritime. Est-ce un phénomène fréquent ? On en compte plusieurs par an. Aucune région de France n'est épargnée. Avec le dérèglement climatique, les météorologues redoutent que ces orages deviennent de plus en plus violents. Merci. Merci. Merci.